De plus en plus de produits sont fabriqués à l'échelle industrielle grâce à l'utilisation, l'extraction ou la synthèse de molécules. Ces molécules présentent un intérêt économique important. En effet, elles proviennent de la transformation dans des bioréacteurs de matières premières bon marché, issus de l'agroalimentaire. Les bioréacteurs ou fermenteurs sont des récipients dans lesquels on favorise le développement de réactions chimiques, de fermentation ou de cultures de cellules. Ils ont permis la maîtrise complète des procédés biotechnologiques utilisant les micro-organismes du monde vivant. La matière première rentre dans un bioréacteur, un produit transformé en sort, en flux continu. Grâce aux bioréacteurs et à partir de betteraves à sucre, comment produit-on de l'alcool ? Après récolte, les betteraves arrivent dans une sucrerie-distillerie. Elles sont lavées, découpées en cossettes et mises en contact avec de l'eau chaude dans de grands échangeurs. Les fibres de betteraves libèrent leurs molécules de sucre qui passent alors dans l'eau pour former un jus. Ce jus est récupéré. Une partie est destinée à la fabrication du sucre. L'autre partie va directement dans une série d'énormes bioréacteurs pilotés par informatique. Des levures sont injectées. Elles provoquent des réactions chimiques. La fermentation commence. Dans le bioréacteur, un bouillonnement apparaît. Les levures consomment la saccharose du jus des betteraves et rejettent du gaz carbonique et de l'alcool. Cet alcool est transformé en éthanol par distillation. L'éthanol fabriqué à grande échelle est utilisé par exemple pour la production de cosmétiques, carburants verts, solvants, médicaments. Les produits obtenus grâce aux bioréacteurs sont utilisés dans d'autres domaines comme la chimie, l'agriculture, la dépollution de l'air et de l'eau. Tata. Je pense que les chez les produits déclarés d'air d'ouvel��의 l'ét学 C'est parti !